Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La coalition des partis politiques de l'opposition reprend les manifestations au Togo après plusieurs mois d'interruption à une marche pacifique. C'est tenu le 17 novembre dans les rues de Lomé pour contester notamment la tenue des élections législatives prévues le 20 décembre. La digitalisation de la finance devrait être bénéfique pour l'Afrique d'ici 2025. Le système financier digital devrait permettre l'inclusion de près de 400 millions de nouvelles personnes et générer près de 758 milliards de dollars de nouveaux dépôts à l'heure où le taux de bancarisation demeure relativement faible sur le continent. Et les plus de 900 000 km² de superficie du Nigeria sont de plus en plus promus par les agences de voyage. Le tourisme local est privilégié à telle enseigne qu'en 2016, il représentait plus de 90% du total des voyages touristiques effectués dans le pays. Réclamer le départ du président Fort Niasikbe contestait la tenue des élections législatives du 20 décembre. Telles étaient les revendications des partisans de la coalition de l'opposition qui étaient descendus dans les rues de Lomé le 17 novembre. Les manifestations de l'opposition togolaise ont donc repris alors qu'elles avaient été suspendues durant les négociations entamées par la CDAO. Reportage de notre correspondante, Eméfa Kofi. Ils ont répondu présents à l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Militants et sympathisants des partis membres de l'opposition étaient nombreux à battre le pavé pour dire non à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qu'ils accusent de complicité avec le parti au pouvoir, celui-ci tenant à l'organisation des élections législatives le 20 décembre. Moi, je n'aime pas ma carte de l'État, je ne peux jamais aller voter le 20 décembre comme la CDAO qui est complice, complice, vraiment complice du pouvoir. 50 ans au pouvoir pour un seul régime, pour une seule famille, c'est trop. Nous resterons mobilisés pour libérer notre pays. Le 13 novembre, la coalition de l'opposition avait boycotté la prestation de serment de leurs membres à la CENI devant la Cour constitutionnelle et avait appelé la population à boycotter le recensement de trois jours supplémentaires organisé par le gouvernement togolais. Pour l'opposition, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la bonne tenue de ce scrutin. Ce n'est pas ces élections-là au pas de charge et en violation de la feuille de roue de la CDAO et surtout préparées de manière unilatérale par le pouvoir en place. Ce n'est pas ces élections-là qu'il faut aller. À un mois de législative du 20 décembre, la crise togolaise reste profonde. Les tentatives de la CDAO pour sortir définitivement le Togo de la crise semblent vaines que nous réservent les jours à venir. La question reste tout entière. La capitale sénégalaise Dakar a accueilli le 15 novembre le forum du crowdfunding en Afrique. Une rencontre axée autour du thème l'innovation financière au service du développement. Il en est ressorti que la digitalisation de la finance devrait être bénéfique pour l'Afrique d'ici 2025 et devrait générer près de 758 milliards de dollars de nouveaux dépôts. Mathida Diaby. Selon les experts du cabinet Mackenzie, l'une des références mondiales du Conseil en stratégie, la digitalisation de la finance devrait être bénéfique à l'Afrique d'ici 2025. Cette réforme devrait permettre l'introduction de 400 millions de nouvelles personnes dans le système financier, ce qui devrait générer près de 758 milliards de dollars de nouveaux dépôts. Pour d'abord les consommateurs, toute cette facilitation permet un accroissement des dépenses et une rapidité d'exécution de tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le plan commercial. Maintenant, du côté des banques, ça permettra quand même à ces structures-là demain d'être plus souples dans leur gestion et d'être plus simples. Plusieurs réformes en cours d'élaboration menées par la Banque mondiale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment, pourraient accélérer le processus de digitalisation sur le continent. Il s'agit par exemple des réformes qui visent à développer des usages de la monnaie électronique et celles qui permettent aux banques classiques d'utiliser des agents de distribution pour inonder les marchés financiers. Quelqu'un qui a un compte Orange Money au Sénégal doit pouvoir faire une transaction avec une personne ayant un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'intégration régionale prendra corps et la concurrence existera entre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques. Les banques n'ont qu'une seule possibilité, l'ouverture d'une agence. Le contexte africain est particulièrement favorable à la digitalisation financière. Le taux de bancarisation du continent reste faible. Près de 80% de personnes n'ont pas accès aux services bancaires classiques. Mais l'Afrique demeure le marché mobile le plus dynamique avec un taux de pénétration du mobile de 43%. Miser sur l'énergie verte pour satisfaire 100% de ses besoins énergétiques d'ici à 2020, telles sont les ambitions du gouvernement kényan. La diversification du bouquet énergétique a notamment contribué ces dernières années au renforcement de son réseau national et à l'augmentation du taux d'électrification. Né les Clos d'Ebessa. Le Kenya envisage atteindre en 2020 l'accès universel à l'énergie. A ce jour, le taux d'électrification du pays est de 70,3%, soit près de 7 millions de kényans desservis par le réseau électrique. Si le Kenya en est arrivé là, c'est grâce aux différents projets d'électrification. En effet, il a fallu d'importants investissements dans le secteur pour faire tripler le taux d'électrification nationale qui jusqu'en 2013 était estimé à 23%. Notre objectif est d'atteindre 100% de satisfaction de nos besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dans le même temps, nous comptons porter le taux d'électrification nationale à 100% tout en minimisant les coûts énergétiques afin de développer notre secteur industriel. Depuis près d'une décennie, on observe au Kenya une transition dans la consommation de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Le pays dispose d'un mix électrique essentiellement basé sur l'énergie renouvelable. Le Kenya a multiplié les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et géothermiques. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, ont accompagné le gouvernement kenyan dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables à hauteur au moins de 300 millions de dollars sur les périodes passées. Bien plus, le consommateur kenyan bénéficie d'une énergie à moindre coût. Cet accompagnement et cette efficacité ont très certainement convaincu le gouvernement kenyan que la ruée vers les énergies renouvelables est la voie vers le développement. Si le Kenya ambitionne en 2020 de parvenir à une transition 100% verte, en 2030, le pays veut se transformer en un pays à revenus intermédiaires en voie d'industrialisation, ceci en augmentant par exemple sa capacité de production d'énergie solaire de 23 gigawatts. Le concours Getting the Ring a tenu sa troisième édition le 15 novembre à Brazzaville, au Congo. Une compétition qui a récompensé Jessica Lumeto avec son entreprise Biotropique Santé, spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale. Elle représentera le Congo à l'échelle mondiale au concours des start-up prévues en 2019. Reportage de notre correspondant, Deva Pansou. Créée il y a six mois, la start-up Biotropique Santé, spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale, Getting the Ring 2018, ce jeudi 15 novembre 2018 à Brazzaville, devant sept autres start-up. Sa directrice, Jessica Lumeto, recherche désormais un financement de 50 millions de francs CFA afin d'atteindre l'objectif de la transformation des fruits et légumes. Biotropique Santé est une entreprise agroalimentaire qui s'est engagée à réduire le taux de mortalité lié aux maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont principalement des maladies liées à la mauvaise alimentation. Et donc, notre but, c'est d'introduire des alicaments, donc des plantes thérapeutiques dans l'alimentation usuelle des populations afin de réduire le taux de mortalité mais aussi améliorer la qualité de vie. Les huit candidats retenus à cette compétition se sont affrontés deux par deux en élimination directe. Les start-up TEPCO Santé et Human Resources Consulting ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place. Les organisateurs de cet événement visent à encourager les jeunes porteurs de projets à réaliser leurs rêves. Localement, tout le monde parlait de diversification économique et on n'avait pas la solution. Et nous, on s'est dit que la diversification économique, ce n'est pas l'État qui va l'impulser, c'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat. Et on s'est dit qu'il fallait inciter les jeunes à entreprendre, à entreprendre de façon assez innovante. Jessica Lometo représentera le Congo à la finale internationale du concours Get in the Ring en 2019. Cet événement a été initié par la fondation hollandaise Get in the Ring et se déroule dans plus de 100 pays. Son objectif, valoriser des start-up prometteuses auprès d'investisseurs à travers un concept original, puisque les entrepreneurs s'affrontent sur un ring sous la forme de battles. Inciter les Nigérians à découvrir le Nigeria plutôt que de partir à l'étranger, c'est l'objectif de la première puissance économique d'Afrique de l'Ouest qui veut diversifier son économie. Le tourisme local a été privilégié par le gouvernement. Une stratégie payante. Plus que plus de 90% des voyages touristiques effectués au Nigeria sont intérieurs. Un sujet de la rédaction. Développer le tourisme local est devenu capital pour le Nigeria avec une sensible baisse du volume touristique des arrivées internationales. La première puissance économique ouest-africaine veut désormais séduire les locaux. Les Nigériens sont de plus en plus incités à explorer leur propre pays. C'est une expérience très excitante, en particulier parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il y a autant d'endroits magnifiques ici, mais quand on voyage, on se rend compte qu'au Huy, il y a beaucoup d'endroits amusants. C'est donc une très bonne expérience de voir la beauté du pays. Entre 2012 et 2016, les voyages touristiques ont connu une progression de 12,7% au Nigeria. Les voyages intérieurs ont ainsi représenté 93,7% du total des voyages touristiques du Nigeria en 2016, où le volume touristique s'établissait à 38,8 millions. Le gouvernement a ainsi pu compter sur les agences de voyage pour inciter les locaux à voyager dans ce pays de 923 763 km². Je pense que nous pouvons faire tellement en matière de tourisme, avec la nature, avec notre faune, que nous n'exploitons pas assez. Mais cette tendance est en train de changer. Nous pensons donc que dans 5 ou 10 ans, l'histoire que nous voulons écrire pour le tourisme au Nigeria sera très différente. L'industrie touristique nigériane compte poursuivre ses efforts tant sur le plan national qu'international. En 2017, le Nigeria figurait à la 129e position sur 136 pays étudiés dans le rapport sur la compétitivité des voyages et du tourisme du Forum économique mondial. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501